On voulait absolument revenir d'ici la fin de l'émission sur cette vidéo qui est devenue virale et je préfère vous prévenir une vidéo qui est difficile à voir. Ça s'est passé ce matin, donc c'est une fillette en bas âge, elle est sur la rue Jeanne-Mance et elle s'apprête donc à traverser la rue et voilà. Donc, elle a été happée violemment par une cycliste et pourtant, le chauffeur d'autobus avait signalé l'arrêt de l'autobus scolaire qui oblige notamment autant les cyclistes que les automobilistes à faire un arrêt obligatoire. Magali Brebonne est avec nous, elle est directrice des programmes à Vélo-Québec. Bon après-midi à vous, Mme Brebonne. Bonjour. C'est quand même choquant de voir ça, hein? Oui, c'est choquant et c'est tout à fait inacceptable. Comme vous le dites, l'article 460 du Code de la sécurité routière s'applique également aux cyclistes. Depuis 2018, en fait, c'est précisé dans le Code de la sécurité routière que lorsqu'un autobus scolaire a ses feux clignotants ou son arrêt déployé, on doit s'immobiliser à au moins 5 mètres d'un autobus. En même temps, de faire des pistes cyclables à contresens de la circulation, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, écoutez, en l'occurrence, la question de la configuration est relativement peu pertinente parce que c'est une collision qui aurait pu avoir lieu à droite, à gauche, avec ou sans voie cyclable. Les voies cyclables à contresens, comme vous les voyez ici, elles ont le mérite pour les cyclistes d'offrir des cheminements sécuritaires sur des rues qui sont moins achalandées que les artères. Puis on sait que les artères, les collectrices, sont quand même beaucoup plus dangereuses pour les cyclistes. Alors c'est plutôt une bonne chose d'avoir ces parcours-là. Mais encore une fois, il faut vraiment qu'au niveau des comportements, les cyclistes prennent leurs responsabilités et il n'y a pas de concession à faire sur la priorité des piétons. En même temps, Jeannement, c'est une rue assez achalandée. L'endroit où ça s'est produit, c'est entre le plateau et le Milan. Ça passe régulièrement. Il y a énormément de voitures qui circulent. Oui, c'est un endroit, mais ça reste une rue locale. Ça ne se compare pas du tout, par exemple, à l'avenue du Parc. Puis je vous dirais, moi, je préfère de loin voir des cyclistes rouler sur une bande cyclable qui leur est désignée à contresens sur la rue Jannemans que juste une rue plus à l'ouest sur l'avenue du Parc, qui, elle, est mortelle, on le sait. On a même un vélo fantôme qui est installé sur cette avenue. Alors, entre deux mots, je vous dirais, je préfère de loin celle-là. Je vous repose la question différemment parce que le réflexe d'une rue sans-sunique pour les piétons, c'est de regarder dans le sens d'où proviennent les voitures. Alors, on n'adapte pas toujours notre réflexe en se disant, ah oui, c'est vrai, il y a une piste cyclable avec des cyclistes qui peuvent arriver à contresens. Écoutez, moi, en l'occurrence, je refuse de faire porter la moindre responsabilité à la fillette. Ah non, ça, c'est sûr. Donc, une fillette qui attend sagement sur son trottoir au moment où son autobus arrive, elle devrait pouvoir franchir sans se poser la question. Quand on parle de la priorité piétonne, c'est non négociable. Puis, on est les premiers, vous savez, à dire que les cyclistes sont plus fragiles que les automobilistes et que donc les automobilistes ont une responsabilité envers les cyclistes. Mais ça s'applique également pour les cyclistes vis-à-vis des piétons. Et on est extrêmement sensible à ça. On a même déposé une demande de financement pour pouvoir faire une campagne l'an prochain sur la priorité des piétons, qu'elle soit respectée auprès des autobus scolaires, mais aussi aux débarcadères d'autobus urbains. On sait qu'il y a quand même des tensions aussi lorsque les passagers embarquent et débarquent des autobus urbains. Et ça aussi, c'est un des lieux où les piétons ne devraient pouvoir débarquer les yeux fermés de leur autobus parce que c'est aussi triste de leur céder le passage. Oui, mais c'est ça, sur le REM, pas sur le REM, mais sur le réseau, j'oublie, le REM, voilà, c'est ça, exactement, sur Saint-Denis, il y a des autobus qui laissent des passagers sortir de l'autobus. Et les passagers n'ont pas toujours le réflexe de se rendre compte qu'à oui, je ne débarque pas sur le trottoir, je débarque sur une piste cyclable. Alors, ça peut provoquer des collisions. Il y a des cyclistes aussi qui sont exemplaires, mais il y en a beaucoup qui tournent les coins ronds en matière de signalisation. Oui, puis vous savez, au Québec, c'est de notoriété publique que les passages piétons jaunes, ceux qui sont non contrôlés, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accompagnés d'un arrêt ou d'un feu de circulation, ils sont ignorés par tout le monde. Puis ceux qu'on trouve le long du réseau express vélo, juste à côté des débarcadaires autobus, ne font pas exception. Alors, on a vraiment une culture à réinstituer. C'est d'ailleurs le sens du projet de loi 48 qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale, c'est de réaffirmer la priorité des piétons et de hausser les sanctions pour qu'enfin on respecte les piétons comme il se doit. Et la mairesse de Montréal, d'ailleurs, qui a réagi à cet incident qui s'est produit plus tôt. Donc, cette collision est choquante et vient rappeler l'importance absolue de respecter le code de la route et les feux clignotants des autobus scolaires qui concernent autant, bon, les cyclistes, mais tous les usagers de la route. Je suis soulagée de savoir que l'enfant qui a été frappé se porte bien. Effectivement, heureusement, nous sommes tous soulagés de ça aujourd'hui. Magali Brebonne, directrice des programmes Vélo-Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir. Merci, au revoir.